Moi, je trouve que c'est hyper sexy d'être grand-mère. Ça vous porte. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. Le bel âge, comment ne pas participer à une interview sur le bel âge ? Je dirais, moi, le bel âge, c'est quand on est heureux. Pour moi, c'est l'accomplissement, bien sûr, qui est le maître mot du bonheur. Et ça, ça prend du temps. Ce que j'admettais mal à 20 ans, la vie me l'a appris. Et donc, je serais assez d'accord pour dire qu'en tout cas, une partie du grand âge est le bel âge. Moi, je n'étais pas du tout heureuse à 20 ans. Rétrospectivement, ce que je peux dire, c'est que je n'étais pas si mal. Mais il y a une pression incroyable sur les femmes. Donc, je ne me trouvais forcément pas assez jolie. On n'est jamais assez jolie. On voudrait savoir plus de choses pour aboutir mieux tout ce qu'on essaye de faire. Et ça ne marche pas parce que l'expérience est le trésor inestimable. Et l'expérience me demande du temps. Moi, je m'interrogeais beaucoup sur ce qu'était le désir des hommes. Je ne m'interrogeais pas assez sur ce qu'était le mien. Le désir des hommes, en réalité, c'est celui qui est partout. Les femmes cherchent à qu'on plaire, elles cherchent à être désirées. Ce qu'elles ont à faire, c'est exprimer partout. Il n'y a pas une publicité, pas une image qui traîne quelque part, qui ne montre pas comment une femme doit être pour plaire à un homme. L'inverse, non. J'ai commencé à inverser l'interrogation à l'endroit des hommes quand j'ai eu une famille, parce que mes enfants, et c'est mes enfants, et pas mon mari, et pas leur père, qui m'ont tout appris, c'est-à-dire à regarder un peu plus loin, à ouvrir le cœur plus que l'esprit. Et tout d'un coup, le monde est devenu vaste. Ce qui change au cours de la vie, et en vieillissant, c'est que peut-être on renonce aux injonctions. Parce qu'on ne peut pas jouer perdant. On s'aperçoit qu'il n'y a pas un seul produit commercialisé qui puisse vous rendre vos 20 ans. Donc autant leur tourner le dos. Autant rire, on dit que le meilleur lifting, c'est de rire. Donc autant rire quand on commence à tourner le dos à tout ce qui est une fausse promesse, à propos de rester jeune et de peut-être conserver quelque chose de ce qui est censé être désirable, et bien finalement, tout va bien. Ce que je veux dire, c'est que ça libère énormément de temps, énormément de temps dans la tête, de préoccupations, que ça laisse du temps pour aimer, pour être aimée aussi, pour s'aimer. Un jour, je me suis regardée très sévèrement, en me disant que je ne ressemblais à rien, et je me suis dit, de toutes les façons, tu trouvais déjà ça quand tu étais adolescente. C'est-à-dire que le changement de l'enfance à la femme, je l'ai trouvé absolument horrible, et je me trouvais extrêmement chaotique. Je trouvais que mon corps n'allait pas du tout, je faisais beaucoup de sport, mais en même temps, il voulait être féminin ce corps, donc il n'y avait pas d'adhésion entre ce que je faisais, ce que j'étais, et le corps. Et donc je ne l'ai pas aimée, et je me suis dit, finalement, c'est la même chose. Donc tu as survécu à ton adolescence, tu vas survivre à ton âge mûr, et puis surtout, on va passer à autre chose. On pense que la ménopause est une catastrophe, moi, ce que j'ai vécu, c'est le contraire. C'est-à-dire que je pense que je n'ai jamais autant aimé, et été autant une amante heureuse, et autant une amante désirante, qu'après la ménopause. Quelle que soit la pudeur qu'on conserve, quelle que soit l'insatisfaction de se voir moins lisse, moins ferme, moins, 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 moins. On se met à regarder l'autre aussi, qui est moins, 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 avec tout ce qu'on a d'amour à donner, et à découvrir le miracle de ce que la relation habille un corps, de ce que le geste qu'on se met à aimer correspond à une communication qui a lieu, c'est-à-dire qu'on se parle, et on s'aime parce qu'on se parle. Et peut-être que c'est ça la grande révolution, d'aimer véritablement une âme. J'avais un désir d'enfant tragique. Je ne pensais pas survivre à ne pas avoir d'enfant. Donc la maternité, pour moi, était un salut. Et donc j'ai eu une fille, et elle a été parfaite. Elle était là, déjà, et elle m'a laissée jouer ma partition avec un certain recul et beaucoup d'indépendance. Elle m'a bien recadrée dans mes désirs totalitaires. Bref. Et puis j'ai eu un fils, ensuite, qui m'a appris ce que je n'ai jamais découvert sur les hommes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être un petit garçon dans un monde qui prétend les favoriser au dépens des filles et qui, en réalité, les contraint. La différence de traitement, fille-garçon, dans la famille, dans l'école, partout, elle saute aux yeux et elle fâche. Donc j'ai été grand-mère il y a six ans. J'ai une petite fille extrêmement joyeuse, donc c'était très joyeux. Bon, c'est des émotions dans tous les sens. C'est un grand chahut. Tout ce que je dis sur le fait de faire ce qu'on aime et du coup être peut-être, si ce n'est sexy en tout cas, désirable ou désirée encore, je pense que grand-mère en fait partie. Moi, je trouve que c'est hyper sexy d'être grand-mère. Ça vous porte. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. Mes enfants me bouleversent dans leur relation à moi comme ils m'ont bouleversée à leur naissance ou enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui commencent et qui s'arrêtent. Les enfants sont une source d'émotions extraordinaires, même à leur âge d'adulte. Et donc, cette vie, elle continue d'être pleine de surprises et de joies. Sur le grand âge, évidemment, sur le Moyen-Âge, sur le Moyen-Âge d'ailleurs, sur l'âge en général, de toutes les façons, on va vers la mort en réalité. Alors la mort, on n'a pas envie d'en parler, c'est dommage. Et puis la ménopause, elle, on en dit pique-pendre. Il ne va plus y avoir ci, il ne va plus y avoir ça. Je pense que c'est à chaque fois très différent. Et puis surtout que ce n'est pas bien grave. Ça a des répercussions fantastiques puisqu'il n'y a plus besoin de s'occuper de ne pas avoir d'enfant. Je crois qu'aucun homme ne peut imaginer à quel point c'est un poids en moins et la liberté qu'on y provient peut-être de là aussi. Et je crois que le plus gros changement dans le fait de vieillir, c'est chez les hommes qu'il se passe. Les femmes, elles, ont une sexualité où elles se connaissent mieux et où elles sont détendues parce qu'elles ne risquent pas une grossesse, etc. Et où peut-être elles sont plus orgasmiques. Celle des hommes est beaucoup plus inquiète. inquiète d'être elle-même. Comme femme, je peux dire qu'en vieillissant, il n'y a plus d'hommes de son âge qui vous regardent. Donc il n'y a que les hommes plus jeunes qui, eux, donnent une valeur érotique à l'expérience. Vous voulez me faire dire quelque chose à propos du désir et de la sexualité d'une femme de 65 ans ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est pire ! C'est pire ! C'est-à-dire que non seulement ça ne s'arrête pas, mais ça a une ampleur parce qu'un certain nombre de retenues sont aussi des retenues sociales, de conventions, de... voilà, on peut avoir la même pudeur tout en ayant plus de liberté, on peut avoir la même conscience des enjeux et de la vie en général et puis être libéré dans sa façon d'exprimer ses sentiments et donc de les vivre autrement. En tout cas, la passion, elle est toujours là. Je me souviens que quand j'ai eu les tombes grises, je me suis dit c'est censé être le charme des hommes et... j'arrive pas à être certaine que ça fasse partie de mon charme, mais j'ai persisté. Et au fond, persister est la réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charme en plus ou en moins. Le fait que le corps soit moins séduisant, le fait qu'aucune de ces choses-là ne change le bonheur qu'on peut retirer de sa vie. Et au fond, on ne peut pas avoir une vie longue si on ne vieillit pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Dans dix ans, je ferai la même chose. Et je serai un peu plus blanche de cheveux. Et si je suis moins vive dans mes gestes, je serai toujours vive dans mes désirs, vivante. J'essaye de ne pas oublier de penser à la mort. C'est-à-dire, comme elle ne va pas nous oublier, ça ne sert à rien de l'oublier. Je ne dirais pas que je pense plus à la mort parce que je vieillis, mais je pense plus à la mort parce que j'essaye de me figurer où est ma peur et en quoi le temps qui est donné à chacun, il faut qu'il soit investi avec le plus de bonheur possible. Et donc, peut-être qu'il y a un peu de sagesse à gagner, à vieillir. Je voudrais essayer de transmettre qu'au fond, la vie est la même. Il n'y a pas de changement avec l'âge. Il n'y a pas cette idée de « on commence très fort et on finit très bas ». Je crois qu'on commence comme on peut et on finit de mieux en mieux. Il y a une beauté qui se transforme, qui s'abandonne au temps et qui se réalise autrement. Ma finitude, qui est très humaine, me fait agir d'une façon spécifique. Donc, j'essaye d'en apprivoiser l'idée à ma manière et de vivre le mieux possible la pluie, le chagrin, la peine, la douleur. Tant que tout ça est là, on est en vie. Sous-titrage ST' 501